Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. Comme tout écolier, vous avez sûrement appris en classe que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Éruptions volcaniques ou chutes d'astéroïdes, les scientifiques sont divisés quant aux causes de la fin de leur règne. Les fans de NBA, eux, le savent. Quelque part caché au Canada, une poignée de Raptors continuent encore et toujours de faire la loi. Coincés tout en bas de la chaîne alimentaire il y a peu, les dinos ont su se hisser jusqu'au sommet grâce à leur collectif. Vous l'aviez évidemment compris, aujourd'hui nous allons vous parler des Toronto Raptors. L'espace d'un épisode, on quitte le pays de l'oncle Sam. Sartez les bottines et le sirop d'érable, on traverse la frontière. Direction le Canada. Vous êtes ben prêts ? C'est parti ! My friend Wilt, Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against. Nous sommes dans le All-Star Game, No. 1, Oskar Levertson. ...c'est-à-dire, skyhook-up ! Ray racked the baby to sleep and slammed up ! What you can Larry say in the NBA ? ...Mais dire... ...C'est-à-dire, c'est-à-dire ! ...Michael Jordan a 1-4 de Chicago ! ...c'est-à-dire, c'est-à-dire ! ...mais dire... Nous sommes au milieu des années 90, en pleine Jordanmania. La NBA s'internationalise et des rencontres sont organisées à l'étranger. Le commissionnaire David Stern pense même, un temps, implanter une franchise en Europe. Des villes telles que Londres, Madrid, Berlin et Rome sont évoquées. Difficilement réalisable, ce projet fou est rapidement abandonné. S'il est vrai que le vieux continent représente un marché de choix à conquérir pour la grande ligue, un autre, plus petit, est également très prometteur. Et pour ça, pas besoin d'aller bien loin. Une heure à peine au nord de la frontière, sur l'autre rive du lac Ontario. Bienvenue à Toronto, Canada. La ville la plus peuplée du pays, le centre économique de la région et surtout le berceau du basketball. Et oui, c'est à quelques kilomètres de là, à Allemont, que le papa du basketball, James Naismith, voit le jour 130 ans plus tôt. Ce qui, droit du sang oblige, fait de notre sport chéri, un sport canadien. Mais bon, ceci est une autre histoire. En 1993, un groupe d'investisseurs originaires de Toronto, mené par les hommes d'affaires John Beethoven et Alan Slate, dépose un dossier au comité d'expansion de la NBA. Mais les têtes pensantes de la ligue sont mitigées. L'idée de délocaliser ou de créer une franchise au Canada leur trotte dans la tête depuis quelque temps déjà. C'est vrai, à cette époque, Toronto bénéficie d'une croissance démographique importante et d'une couverture médiatique non négligeable. Cela dit, pour des raisons logistiques et économiques, le projet est longtemps jugé trop périlleux. Beethoven et Slate mettent tout le monde d'accord en sortant un chèque record de 125 millions de dollars. L'affaire est conclue et le 4 novembre 1993, l'annonce est officielle. La NBA est de retour à Toronto. De retour ? Eh oui. Car figurez-vous que contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas de la première franchise canadienne. Le 1er novembre 1946, le premier match de l'histoire de la BAA, ancêtre de la NBA, opposait les Knickerbockers de New York au Toronto Huskies. 4 coachs et une saison plus tard, les toutous mettaient la clé sous la porte. Bon, revenons à nos moutons. Maintenant que tout est acté, il faut trouver un nom à cette toute nouvelle 28e franchise de la Ligue. Il est un temps question d'utiliser Huskies, en hommage à leurs aînés. Bof. Et puis, difficile de faire un logo qui ne rappelle pas celui des Timberwolves. Finalement, un grand concours est organisé. Parmi plus de 2000 propositions, 10 se démarquent. Beavers, Bobcats, Dragons, Grizzlies, Hawks, Scorpions, T-Rex, Tarantula, Terriers et Raptors. Beethoven n'hésite pas une seconde. Son équipe portera le nom de Toronto Raptors. L'identité de la franchise est dévoilée au grand public le 15 mai 1994, en direct à la télévision nationale canadienne, à travers un clip, une des plus kitsch. Les plus jeunes d'entre vous se demandent sûrement, pourquoi ce choix ? La réponse est simple. En 1993, un film bat tous les records au box-office, faisant définitivement entrer son réalisateur, Steven Spielberg, au panthéon du 7e art. Le phénomène Jurassic Park écrase tout sur son passage. Le film est un succès aussi bien critique que populaire, aux Etats-Unis comme à l'international. D'un coup d'un seul, une dynomania s'empare de la jeunesse nord-américaine. Les enfants ne rêvent plus de devenir super-héros, mais paléontologues, de partir à la recherche d'espèces inconnues pour vivre de folles aventures dans des lieux inexplorés. En choisissant ce nom, les instances dirigeantes des Raptors décident de miser sur la jeunesse. Pour mettre l'accent sur cette politique plus juvénile que jamais, ils adoptent un logo au design cartoonesque. Le méthique Raptor, en tenue de basketteur, est né. David Stern résumera plus tard. Dans les villes que nous avons conquises comme Vancouver et Toronto, les parents sont fans de hockey. Mais avec le temps, ces enfants seront la prochaine génération de parents et seront fans de basket. Si les propos du commissionnaire sont à relativiser concernant Vancouver, qui elle aussi accueille une nouvelle franchise, nous verrons plus tard qu'à Toronto, le plan est un succès retentissant. Mais pour l'heure, il est temps pour les Canadiens d'accueillir leur tout premier basketteur. Le 24 juin 1995, une draft d'expansion est organisée. Raptors et Grizzlies peuvent piocher selon leur bon vouloir dans les effectifs des autres franchises, en dehors d'une liste de 8 joueurs désignés comme intouchables par chaque équipe. En première position, Toronto sélectionne B.J. Armstrong, meneur du premier three-peat des Bulls. Mais voilà, le Grand Nord n'a pas la cote. Le triple champion NBA exige son trade dans la foulée. Toronto comprend que son image de ville polaire, où l'on ne comprend rien au basket, risque d'être un sérieux frein pour attirer de gros free agents. Quelques jours plus tard, à la draft, Isaiah Thomas, fraîchement retraité et intronisé directeur général de la franchise, veut à tout près récupérer le jeune Kevin Garnett. Muni du septième choix, il voit le prodige de Greenville lui passer sous le nez. Zeke se rabat alors sur le petit meneur des Wildcats de l'Arizona, Damon Stoudemeyer. L'ancien bad boy est vivement critiqué pour son choix, les spécialistes lui préférant le champion NCAA, Ed O'Banon. Mais pour une fois, Haïti a du flair et Stoudemeyer s'avère être une très bonne pioche. Le 3 novembre, à l'occasion du premier match de l'histoire des Dinos, il débute de la plus belle des manières, en contribuant largement à la victoire des siens face aux Nets. Un joli double-double, 10 points et 10 passes. Le reste de la saison est encore meilleur, 19 points pour 9,3 passes. Celui que l'on surnomme Mighty Mouse, en raison de sa petite taille pour un joueur NBA, devance même la légende européenne Arvida Sabonis de près de 10 ans son aîné, dans la course au Rookie of the Year. Sur le plan collectif, cette première année dans la Ligue est bien moins brillante. L'équipe composée de Brickett Brock finit la régulière avec un bilan de 21 victoires pour 61 défaites. Parmi les joueurs sélectionnés à l'expansion draft, seuls 3 renouvellent l'expérience la saison suivante, leur fait d'armes cette année-là, infliger l'une des 10 défaites aux Invincibles de Jordan, Pippen et Rodman. Malgré cela, le public canadien est au rendez-vous. Les Raptors enregistrent le troisième plus important taux de remplissage de la Ligue, presque autant que les Bulls. Un public familial, loin des connaisseurs du Rose Garden par exemple. On y va plus pour le spectacle et les à-côtés que pour le match en lui-même. Les mauvaises langues disent même que peu de gens dans la salle connaissent les règles du jeu. La salle, parlons-en. Dès la création de la franchise, Beethoven et Slate veulent ériger un immense complexe sportif pour accueillir leur équipe. Cependant, Rome ne s'est pas faite en un jour. Un tel chantier demande du temps. En attendant, ils se mettent à la recherche d'une solution temporaire. Une salle capable d'accueillir les Raptors l'espace de quelques saisons. Tout naturellement, ils s'adressent à Maple Leaf Sports & Entertainment, la compagnie propriétaire de la mythique équipe de hockey du même nom. Le légendaire Maple Leaf Garden serait en effet la solution idéale. Cependant, la compagnie refuse catégoriquement. Quelques années plus tôt, avant que Beethoven et Slate ne lui passent devant, elle avait elle aussi tenté de déposer un dossier au comité d'expansion de la NBA. La vengeance est un plat qui se mange froid. Les dinos atterrissent finalement au Sky Dome, plus connu aujourd'hui sous le nom de Rogers Center, un stade conçu à l'origine pour accueillir des matchs de baseball et de foot américain. Vous imaginez installer un parquet au milieu d'une arène de 50 000 places ? Ça serait complètement délirant, n'est-ce pas ? Et pourtant, les Canadiens l'ont fait. C'est donc dans ce décor lunaire, qui au passage n'arrange rien à la crédibilité de l'équipe, que Toronto dispute ses 4 premières saisons dans la Ligue. Pour financer la construction de la nouvelle salle, Slate, parent cunier, souhaite s'associer à Maple Leaf Sports & Entertainment. Hors de question pour Beethoven. Une clause dite de shotgun permet à Slate de racheter les parts de Beethoven avant de lui-même les vendre à Maple Leaf. Voilà comment, en 1996, la compagnie obtient finalement ce qu'elle voulait depuis le début. Une franchise NBA. Maintenant que le décor est planté, retour au jeu. Pour sa deuxième draft, Isaiah Thomas ne fait pas le bon choix. Alors que les Raptors héritent du deuxième pic, ils sélectionnent Marcus Camby dans l'une des cuvées les plus relevées de l'histoire. Non pas que Camby soit mauvais, loin de là même, mais passer à côté de joueurs comme Ray Allen, Kobe Bryant ou Steve Nash, avec le recul, ça fait tâche sur un CV. L'année suivante, suite à un désaccord avec sa direction, IT quitte l'organisation. Les saisons se suivent et se ressemblent. Les Raptors enchaînent les défaites et les hauts choix de draft. En 1997, ils sélectionnent le jeune et talentueux Tracy McGrady, directement en provenance du lycée. A cette époque, les joueurs peuvent encore s'inscrire à la draft sans passer par la case universitaire. On est encore loin du one and done actuel. Mais le destin de la franchise, voire même de la ville de Toronto, bascule véritablement 12 mois plus tard. A l'intersaison 1998, Toronto utilise son quatrième choix pour drafter Antoine Jemison. Ce dernier est directement échangé contre son coéquipier des Tar Heels de la Caroline du Nord, Vince Lamar Carter. Comme tous les autres prospects de son âge, Vince n'est initialement pas très emballé à l'idée de rejoindre le Canada. Un pays à la fois si proche et si lointain, où il n'a encore jamais mis les pieds. Et puis c'est vrai qu'à cette époque, les Raptors ne font pas rêver grand monde. Identité enfantine, équipe à la ramasse, public néophyte. Le tout dans une ville où les températures dépassent rarement les 0 degré en hiver. C'est clair qu'on est loin de South Beach et de son sable fin. Cela dit, Carter n'arrive pas complètement en territoire inconnu. Au Canada, il rejoint T-Mac, son cousin au énième degré, dont il a appris l'existence il y a peu. L'histoire dit même que c'est Mac Grady himself qui aurait insisté auprès de son front office pour sélectionner Vince. Les deux cousins deviennent inséparables. Sur les parquets, ils proposent un showtime, certes peu victorieux, mais tellement excitant. L'un est élégant, l'autre d'une violence inouïe. Mais tous deux sont des artistes à leur manière, des talents bruts, à qui l'on prédit un avenir brillant. Rookie of the year, Vince s'impose comme le chef de bande. Des dunks en veux-tu en voilà. Presque de quoi faire passer Dr.J pour un has-been. A cette époque, il est très certainement le jeune joueur le plus hype de toute la ligue. A Toronto, l'effervescence est telle que le Air Canada Center, la nouvelle salle des Raptors, affiche sold out à presque tous les matchs. La valeur de la franchise est multipliée par deux en l'espace de quelques saisons. Peu à peu, Toronto devient une ville de basket et c'est ensuite au pays tout entier d'y passer. Les enfants troquent leur crosse de hockey pour la balle orange. Le mythique jersey-violet floqué du numéro 15 est arboré avec fierté. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, le Canada compte le premier contingent étranger en NBA. Tristan Thompson, Andrew Higgins et même Jamal Murray. Ce n'était pas Jordan qui recouvrait les murs de leur chambre d'ado, mais bien Vince Carter. Plus que vendre des maillots, Vince Aniti transforme la culture même pour toute la ville, au-delà du sport. Comme l'expliquera plus tard le rappeur Drake, plus personne n'a honte de dire qu'il vient de Huck City. Dès ses débuts au Canada, Carter ouvre une boîte de nuit où les joueurs NBA de passage en ville ont l'habitude de se retrouver. Bientôt, c'est toutes les personnalités en vogue de la East Coast qui s'y bousculent. Autrefois ringardisé, Toronto devient hype. La saison 99-2000 marque un réel tournant. Sous l'impulsion d'un T-Mac en nette progression et d'un Vince au sommet de son art, les Raptors se qualifient en play-off pour la première fois de leur histoire. L'expérience est de courte durée. Trois petits matchs et puis s'en vont. Les Knicks, plus expérimentés, écrasent des dinos encore bien trop tendres. Cependant, s'il y a un épisode à retenir de cette saison, ce n'est pas celui-ci. Quelques mois plus tôt, lors du All-Star Weekend, Vince Sanity nous gratifie de la meilleure performance jamais réalisée dans un concours de dunk. Même Shaq n'en revient pas. Vince repart avec le trophée et l'admiration de toute la ligue. Il récidivera quelques mois plus tard à Sydney à l'occasion des JO en sautant au-dessus des 2m18 de Frédéric Weiss pour le poster le plus sale jamais vu. Mais ceci est encore une autre histoire. Fatigué d'être dans l'ombre de son cousin, T-Mac profite de la Free Agency pour signer avec Orlando. Carter vit ce départ comme une trahison. Cette perte ne freine pourtant pas l'ascension de la franchise, du moins pour le moment. Désormais coaché par le légendaire Lenny Wilkins, les dinos battent leur record de l'année précédente et réalisent leur meilleure saison régulière. En play-off, après s'être fait peur lors des premiers matchs, ils finissent par prendre leur revanche sur les Knicks. Pour la première fois, Toronto passe un tour de play-off. En demi-finale de conf, ils sont opposés aux Sixers du MVP Allen Iverson. AI contre V.C. Un match dans le match pour déterminer qui est l'arrière le plus spectaculaire de la ligue. L'affrontement tient toutes ses promesses. Les deux joueurs enchaînent les performances d'anthologie et un dernier match est nécessaire pour les départager. Gros sombre au tableau, la date prévue du Game 7 coïncide avec celle de la remue de diplôme de Carter. L'arrière ne veut rien entendre. Impossible pour lui de manquer ça. Le matin du 20 mai, il grimpe dans un avion direction la Caroline du Nord. Participe à la cérémonie, serre quelques mains et repart tout aussi vite. Il arrive à l'heure, mais certains de ses coéquipiers lui reprochent son manque de professionnalisme. C'est donc seul et dans une position peu confortable qu'il se prépare au match le plus important de sa jeune carrière. Malgré un manque d'adresse évident, Vince réalise une bonne prestation. Mais à trois secondes de la fin du match, les Sixers mènent d'un point. En bout de course, Vince Aniti reçoit la balle, feinte pour mettre son vis-à-vis dans le vent et prend un tir ouvert à deux points. Hélas, le shoot est trop long et n'atterrit pas dans l'arceau. Après tout, le half-man, half-amazing reste à moitié humain. À cause de ce tir manqué, mais surtout pour avoir assisté à sa remise de diplôme le jour d'un Game 7, Carter est pour la première fois visé par les critiques. On lui reproche de ne pas être un joueur de play-off, de ne pas être un leader. À l'été 2001, le front office des Raptors bloque son franchise player avec un montant record pour une extension de Contra Rookie. 94 millions de dollars sur 6 ans, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour lui signer un lieutenant de luxe. C'est finalement un Hakim Olajuwon de 38 ans qui vient finir son immense carrière de l'autre côté de la frontière. Le genre de détail que l'on préfère oublier. La saison commence, Toronto est play-offable et les observateurs s'attendent à une progression logique de l'équipe. Plébiscité par les fans, Vince est sélectionné comme starter au All-Star Game. Sauf que, patatras, il se blesse gravement au genou gauche et est contraint de mettre un terme à sa saison. On apprendra plus tard qu'il ressentait une douleur depuis quelques temps déjà. Contre toute attente, l'équipe privée de son franchise player maintient le cap et parvient à se qualifier en play-off. Au premier tour, il manque même d'upset une solide équipe des Pistons. Les critiques à l'encontre de Carter reprennent. Pas assez concernés, trop showman, une mère trop présente, un contrat trop important, trop, trop, trop. Les années qui suivent vont leur donner raison. Pas encore tout à fait remis de sa blessure, Vince décline. La rupture entre lui et ses coéquipiers est actée. Souvent absent, il conserve toutefois le soutien du public. Une nouvelle fois, il est désigné starter du All-Star Game. Petit problème, Is Ernest a annoncé, une nouvelle et dernière fois, que cette saison serait son ultime adieu à la Grande Ligue. Sous la pression, Vince consent à lui laisser sa place au dernier moment. Sur le plan collectif, la saison 2002-2003 est une débâcle. Seul lot de consolation, un quatrième choix dans l'une des drafts les plus relevés de l'histoire. Le front office de Toronto ne tremble pas et sélectionne Chris Bosch. Bonne pioche, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les saisons suivantes sont du même à Kaby. Vince Aniti enchaîne les blessures et peine à cacher son mal-être devant les médias. Les critiques se font de plus en plus importantes. L'attitude de Carter est loin d'être irréprochable. Convalescent, il est plusieurs fois aperçu en boîte ou à des concerts alors que ses coéquipiers se font botter les fesses à des centaines de kilomètres de là. Peu à peu, il perd ses derniers soutiens au sein de la franchise. A tel point qu'à l'été 2004, le front office ontarien laisse entendre, à demi-mot, qu'un trade pourrait être envisagé. C'est la trahison de trop pour V.C. qui finit par demander ouvertement son trade vers la fin de la free agency. Le timing est atroce pour les Raptors. A cette période de l'année, les rosters sont déjà quasiment tous constitués et aucune franchise ne dispose encore du cap nécessaire pour accueillir une superstar. Pire que ça, plus le temps passe, plus la valeur de leurs joueurs dégringole. Une situation assez similaire à celle que San Antonio a connue avec Kawhi Leonard plus récemment. Voyant l'affaire s'embourber, Toronto finit par l'échanger aux Nets contre des clopinettes. Les fans sont dévastés. Partout dans la ville, on brûle des maillots du numéro 15. A chacun de ses retours, Carter est férocement hué. Autrefois héros, il devient Paria. La réconciliation a finalement lieu dix ans plus tard, le 19 décembre 2014. D'abord conspué, Vince est acclamé après la diffusion d'une vidéo hommage dans laquelle il déclare son amour à la ville. Les larmes aux yeux, il enterre définitivement la hache de guerre avec son public. Les histoires d'amour finissent mal en général. Mais pas cette fois. Orpheline de sa star, Toronto se doit d'en trouver une nouvelle. Ça tombe bien. La solution est déjà dans ses rangs. Dès sa saison rookie, Chris Bosch s'impose comme un titulaire indiscutable au poste 4. Il progresse chaque année jusqu'à accrocher une première étoile de All-Star en 2006. Gros scoreur, Bosch incarne un nouveau type d'intérieur. Un hélier fort fuyant, ou stretch fort, qui en attaque passe beaucoup de temps derrière la ligne à 3 points. Une caractéristique qu'il va développer encore plus dans la deuxième partie de sa carrière. Sa grande taille, 2m11, fait de lui une menace permanente dans les raquettes adverses. Ainsi qu'un intimidateur de choix en défense. Le prototype même de l'intérieur moderne, aujourd'hui si prisé en NBA. Pour l'entourer, les décisionnaires de l'équipe misent sur la jeunesse. Le swingman, Maurice Peterson, déjà dans le roster. Le meneur de jeu, TJ Ford, en provenance de Milwaukee. Et le numéro 1 de la draft 2006, l'intérieur, Andrea Bargnani. Cela peut faire sourire, étant donné la place exagérément haute de l'italien à la draft. Mais jusqu'à son départ en 2013, et malgré ses blessures, Il Mago reste un joueur clé de l'effectif canadien. La saison 2006-2007 est celle de l'apogée de ses Raptors, version fin des années 2000. Malgré des débuts plus que poussifs, de victoire sur les 10 premières rencontres, Chris Bosch porte les siens jusqu'en play-off. Une première depuis 5 ans. Et de quelle manière ? Pour la première fois, Toronto devient champion de division. Avec un bon bilan de 47 victoires pour 35 défaites, Lady No décroche même la deuxième place à l'Est. En revanche, le premier tour des playoffs est loin d'être un cadeau. Ils y retrouvent une valeur sûre de leur conférence, les Nets de Jason Kidd. C'est également l'occasion de se rappeler au bon souvenir d'une vieille connaissance. Vince Carter, encore lui ! En mode rétro, Vince Aniti est le principal artisan de la défaite de ses anciens camarades. 4 à 2. Une défaite pleine de promesses, mais un upset quand même. Quand on vous dit qu'il a fallu du temps au public du Air Canada Center pour lui pardonner. La suite est moins bonne que prévu. Seulement une 6ème place à l'issue de la saison régulière suivante. Et une élimination précoce en play-off face à Orlando. Le reste est catastrophique. Plus une seule apparition en post-season. Malgré les efforts du front office pour retenir sa star, agent libre à l'été 2010, Chris Bosh annonce le 7 juillet rallier son ami Dwayne Wade à Miami. Le lendemain, ils sont rejoints par LeBron James pour former l'un des trios les plus dévastateurs de tous les temps. Mais ceci est une autre histoire. Pour Toronto, une longue période de reconstruction se profile à l'horizon. C'est sans compter sur l'invraisemblable capacité des dirigeants canadiens à toujours retomber sur leurs pattes. La première pierre de ce rebuild est posée en 2011 avec la nomination de Dwayne Casey au poste de head coach. Assistant coach de Rick Carlisle lors de l'épopée dorée des Mavs, Casey va s'imposer comme un expert dans le développement des jeunes talents. Toronto n'attire pas les stars. Qu'à cela ne tienne, la franchise va créer les siennes. Comme d'habitude dans ce genre de cas, la draft reste la meilleure des options. Avec leur cinquième choix, ils sélectionnent un pivot lituanien au physique de Boucheron, Jonas Valanciunas. Grâce à un trade malin, ils récupèrent Cailori, un meneur en pleine ascension. D'abord dans l'ombre de l'historique procès Calderon, il finit par s'imposer comme un titulaire indiscutable. Des provocations, de passage en force en pagaille, de la grosse défense, des passes et du scoring. Un chef d'orchestre comme on aime. Ajoutez à ça, démarre des Rosannes, un arrière old school, roi du tir à mi-distance, infatigable feinteur et provocateur de faute, et vous obtenez une base solide pour les années à venir. L'équipe progresse vite. Dès 2014, les Raptors apparaissent systématiquement en play-off et toujours avec l'avantage du terrain, s'il vous plaît. Deux upsets consécutifs au premier tour contre les Nets, puis les Wizards, ne les découragent pas. Quand la saison 2015-2016 débute, on sent que quelque chose a changé. L'équipe arrive à maturité. Le 14 février, Toronto accueille le All-Star Week-end pour la première fois. Kylo Rie et démarre de Rosannes, ils disputent même le match des étoiles. Une jolie fête, symbole de l'importance qu'a pris la balle orange au Canada et de l'influence grandissante de Toronto sur le reste de la ligue. Avec 56 victoires à l'issue de la saison régulière, les Raptors établissent encore un nouveau record de franchise. Deuxième place à l'ouest, il est temps pour eux de prouver qu'on peut enfin les considérer comme une équipe de play-off. Comment dire ? Disons que ça ne démarre pas de la plus belle des manières. Il leur faut 7 matchs pour venir à bout des Pacers d'un Paul George version post-blessure. Puis encore 7 pour terrasser le hit, désormais orphelin du King. Auteurs d'excellentes régulières, Lory et dérosan alternent entre le bon et le très moyen. Surtout au niveau de l'adresse, ils peuvent shooter à de bons pourcentages un soir, puis s'écrouler le surlendemain. Quoi qu'il en soit, peu importe la manière, les Dinos atteignent pour la première fois les finales de conférence. Rappelons qu'avant ça, ils n'avaient remporté qu'une seule série de play-off en deux décennies d'existence. La performance est donc loin d'être anodine. Cependant, ce n'est pas le moment de leur jeter des fleurs. Car la prochaine étape s'annonce herculéenne. Les Cleveland Cavaliers de LeBron James. Depuis 2007, le King règne en maître et s'invite presque tous les ans en finale. La Conférence Est est son royaume. Lui prendre sa couronne n'est pas une mince affaire. Après deux défaites cinglantes dans l'Ohio, les Raptors sont au pied du mur à leur retour dans l'Ontario. Plus le droit à l'erreur. Derozan et Lory parviennent enfin à élever leur niveau de jeu et permettent à Toronto de revenir à deux partout dans la série. Le King ne l'entend pas de cette oreille et tue la rébellion dans l'œuf en s'adjugeant les deux matchs suivants. 4 à 2. Next. Lors du Game 6, le public du Air Canada Centre chante malgré la défaite. Même sa majesté se sent obligé de leur témoigner du respect. Moqué à son début, le public canadien est maintenant reconnu comme l'un des, si ce n'est le meilleur, de toute la ligue. John Beethoven lui-même n'aurait pas osé rêver d'un tel engouement. Les deux saisons suivantes se suivent et se ressemblent. D'une élégance rare, Derozan est dans la forme de sa vie. Sur l'exercice 2016-2017, il tourne à plus de 27 points de moyenne. Un soir de janvier 2018, il se permet même le luxe d'établir un nouveau record de franchise au scoring. 52 pions sur la tête de Bucks impuissante. Sur le plan collectif, les saisons régulières sont toujours aussi bonnes. Les Raptors finissent même premiers de leurs conférences en 2018. Des joueurs qui au départ ne payaient pas de mine, comme Fred Van Vliet, OGN Unobi et Pascal Siakam, se développent au-delà des espérances. C'est en play-off que les choses se gâtent. Le Brun leur coupe systématiquement la route des Finals. Deux sweeps retentissants. Face aux Cavs, les Raptors semblent souffrir d'un complexe d'infériorité. Malgré de bonnes intentions, Laurie et Derozan chocent à chaque reprise. Les internautes s'en donnent à cœur joie et ne tardent pas à rebaptiser la ville Le Bronto. Il faut agir, et vite, pour stopper cette spirale de la lose. En poste depuis 2013, le GM de l'équipe, Masai Ujiri, est l'homme de la situation. Architecte génial, le Nigerien est un dénicheur de talent hors pair. Désireux de voir l'Afrique rayonner à l'international, c'est lui qui décide de miser sur le Camerounais, Pascal Siakam. Pour gagner un titre, celui qui aime habituellement temporiser va prendre d'énormes risques à l'été 2018. Ujiri est convaincu que l'équipe, sous sa forme actuelle, est en bout de cycle et ne pourra jamais soulever le trophée Larry O'Brien. Il commence d'abord par remercier Dwayne Casey, pourtant élu coach de l'année, et le remplace par l'un de ses assistants, Nick Nurse, inexpérimenté à un tel niveau hiérarchique. Rien de personnel, business is business. A cette époque, le feuilleton qui passionne la NBA se déroule dans le Texas. Kawhi Leonard a officiellement demandé à être transféré. Mais voilà, les joueurs filent, et les Spurs voient la valeur de leurs joueurs fondre comme neige au soleil. Ujiri y voit une occasion en or. Alors qu'il a assuré quelques heures auparavant à DeRozan qu'il ne les changerait pas, le GM revient sur sa parole et envoie son franchise player à San Antonio en compagnie de Jacob Potbel. Larry Rollstar apprend la nouvelle sur le parking d'un fast-food. Abassourdi. Souffrant déjà de dépression, il reste groggy. Kyle Laurie, son bro, a lui aussi du mal à s'en remettre. Cette fois-ci, c'est Toronto qui décide de plaquer son franchise player, et pas l'inverse. Ironique quand on y pense. Masa Yujiri joue gros, très gros même. Déjà parce que cette décision passe mal auprès d'un public acquis à la cause de DeRozan. Ensuite, parce que Kawhi n'a plus qu'une seule année de contrat. Et tout le monde se doute qu'il compte ensuite rejoindre l'une des deux équipes de LA, sa ville natale. Cette fois, pas de deuxième chance. C'est cette année ou rien. Petit lot de consolation. L'Est est enfin libéré du règne tyrannique du King, parti au Lakers. Le Bronto est désormais de l'histoire ancienne. Les Raptors font un début de régulière canon. L'équipe joue bien avec ou sans Kawhi, régulièrement laissé au repos. Enfin, en load management. Ujiri, toujours à la recherche de pièces pour se renforcer, échange Jonas Valanciunas pour acquérir Marc Gasol. A ce stade-là, on ne fait plus dans les sentiments. Le ressort de l'équipe est maintenant complet. Place au play-off. Au premier tour, les Raptors sont opposés au Magic d'Evan Fournier et de Nikola Vucevic. Une formalité. Un gentleman's sweep plus tard, les affaires sérieuses commencent vraiment en demi-finale. Les Sixers d'Embied, Simmons et Butler sont bien décidés à aller jusqu'au bout. La série se joue à couteau tiré. Alors que ses coéquipiers performent en dessous de leur standard, The Cloth, lui, affiche un niveau de jeu rarement atteint et porte littéralement l'équipe sur son dos. Le sort de la série se joue dans les ultimes secondes du Game 7 à Toronto. Il reste 4,2 secondes à jouer. La balle atterrit dans les mains de Kawhi. Il drive vers le corner. Et malgré une bonne prise à deux de Simmons et Embiid, The Cloth prend le tir. Le temps s'arrête. La balle rebondit plusieurs fois et se décide enfin à rentrer. L'Air Canada Center rentre en ébullition. Le parquet est envahi de toutes parts. Les fans présents dans la salle savent qu'ils viennent de voir l'un des buzzer beaters les plus incroyables de l'histoire. Après un tel tir, impossible de perdre. Comme si l'histoire était écrite à l'avance. Les dieux du basket en ont décidé ainsi. Les Raptors marchent vers leur destin. Galvanisés par leur victoire miraculeuse, ils enchaînent dans la foulée en sortant à l'expérience les numéros 1 de la conférence. Les Bucks du MVP, Janice Antetokounmpo. Cette fois c'est bon. Après des années d'échecs, Toronto accède enfin au final NBA. Les finales se passent comme dans un rêve. Dans une Scotia Bank Arena survoltée, la série démarre de la meilleure manière possible. Siakam est éblouissant et permet aux Raptors de surprendre d'entrer les champions en titre. Privé d'un Kevin Durant blessé, le rappeur Drake, sorte de Spike Lee local, en profite pour chambrer les guerriers. Pas la meilleure des idées. Dès le match 2, les Warriors récupèrent l'avantage du terrain. Pas sans y laisser des plumes. Premier coup dur côté Californien. Clay Thompson se blesse à l'ischio-jambier et est incertain pour le reste de la série. Privé de la moitié des Splash Bro et en attendant le retour, KD, Oakland retient son souffle. Le strength in numbers ne tient plus. Toronto profite de la fenêtre de tir et reprend l'avantage à l'Oracle Arena. Pour rester dans la course, Golden State tente tout pour le tout. Clay Thompson serre les dents et enfile les sneakers. Courageux, les Warriors sont en tête à la pause. Il faut un Ibaka des grands soirs et un immense Kawhi Leonard pour permettre aux Raptors de s'imposer. Toronto n'est plus qu'à un match du titre. La ville se prépare à vivre la plus longue soirée de son existence. Au pied du mur, les Warriors jouent leur va-tout. Le Snake, même sur une jambe, leur permet de virer en tête. Kawhi contient l'hémorragie comme il peut. Malheureusement pour les Californiens, le double MVP des finales se blesse une nouvelle fois. Le public canadien, pourtant exemplaire à l'accoutumée, commence par le moquer. Se rendant compte de son erreur, il finit par l'applaudir lors de son évacuation vers les vestiaires. On n'est pas passé loin de l'incident diplomatique. Malgré un clos jordanesque, les champions tiennent bon. Clay Thompson gâche la fête dans les derniers instants du match. Il y aura bien un Game 6 pour leur dernière dans leur salle mythique. Les Warriors veulent forcer un match 7. Héroïque, Thompson prend feu. La rencontre bascule dans le quatrième quart, quand l'arrière se blesse sur une pénétration. Trop, c'est trop. Curry le sait. La série est finie. Ainsi en ont décidé les deux du basket. Impitoyable, Kawhi méfant au dernier sursaut d'orgueil de guerriers désarmés. Pour la première fois de l'histoire, le trophée Larry O'Brien ne revient pas à une équipe américaine. Kyle Laurie n'en revient pas. Après tant d'années de galère, après tant de critiques, tant de désillusions, le voilà enfin bagué. L'incroyable coup de poker de Masai Ujiri a fonctionné. Kawhi l'a fait. L'ombre d'un homme plane au-dessus de cette équipe triomphante, celle de Demar de Rosane, sacrifié pour la cause. Les grandes victoires ne se font pas sans grand sacrifice. Alors que l'Oracle Arena se vide dans le silence, de l'autre côté du nouveau continent, on assiste à des scènes de l'IS jamais vues. Un raz-de-marée humain déferme sur Toronto. Jurassic Park rugit le bonheur. De Québec à Vancouver, en passant par Montréal, partout au Canada, on célèbre la victoire. Moqué, parfois même humilié par son arrogant voisin, c'est le Nord qui ressort vainqueur cette fois-ci. Qui aurait pu s'imaginer il y a 25 ans que le basket, sport alors complètement à la marge, puisse réunir autant de personnes au Canada ? Procurer tant de joie. En bas de la chaîne alimentaire, les Raptors se sont progressivement frayés un chemin jusqu'à son sommet. Le voyage n'a pas été facile, mais la vue en valait la peine. Pour ce qui est du reste, Kauai avait prévenu. Veni, Villivici. The Clos s'en va vers de nouveaux horizons, sans rancune. Son passage éclair a permis à Toronto d'apprendre la culture de la gagne. Et son départ n'empêche pas l'équipe de performer la saison suivante et d'être l'une des principales prétendantes à sa propre succession. L'histoire des Raptors, c'est celle d'une success story. Comment partir de rien pour devenir l'un des marchés les plus hype de la ligue ? Ou comment la NBA a réussi à développer sa marque à l'international ? Un modèle dans le genre en termes de business. Un mode d'emploi pour toute franchise qui cherche à se développer. Toronto, c'est un peu le gamin sympa, mais un peu bizarre, dont tout le monde se moque dans la cour de récréation. Mais qui, des années plus tard, prouve à ses détracteurs qu'ils ont eu tort de le sous-estimer ? La preuve qu'à force de persévérance, rien n'est impossible. Être un Raptor, c'est ça. Continuer à croire en ses rêves coûte que coûte. S'accrocher et ne jamais renoncer malgré l'échec. Une belle leçon de vie pour celui qui sait l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada